On est déjà bien avancé dans le mois de janvier, tu avais été élu joueur de décembre il y a quelques jours par les supporters du MHC. Déjà, on va revenir sur cette période d'avant les fêtes, comment tu l'as jugé ? On a joué deux matchs, on a joué Lyon et Lille, donc voilà, un mois de décembre un peu mouvementé à cause des manifestations, tout ça, mais aussi content de pouvoir obtenir ce trophée, après je remercie les supporters, j'espère en obtenir d'autres, mais on est quand même assez déçu de ne pas pouvoir enchaîner les matchs, de ne pas avoir pu enchaîner les matchs, donc voilà. On imagine que ta frappe a beaucoup joué pour obtenir la distinction, mais content d'avoir aussi marqué mon premier but en pro sous les couleurs de Montpellier. Justement, ce premier but avec Montpellier, c'est quelque chose de marquant, quelque chose dont tu te souviendras, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce qu'il s'est passé un peu ? Surpris, déjà surpris, je ne me suis pas posé de questions, mais comme je l'ai dit précédemment, je suis vraiment content d'avoir pu marquer mon premier but en professionnel avec ce club, parce que ça me tenait vraiment à cœur, et j'espère en mettre encore d'autres. Tu peaufineras la célébration ? Ouais, après la célébration, je voulais faire un saumon, c'était plus une truite, mais j'ai quand même fait attention, je n'ai pas voulu me faire mal ou autre, donc voilà, j'ai assuré on va dire. Bon, tu as continué un peu sur ta lancée du mois de décembre, puisque tu as été notamment à Dijon dans l'équipe type de l'équipe par exemple, c'est contrasté par rapport à l'équipe parce que certains parlent, comme tu viens de le faire, du manque de match peut-être en décembre, qui a fait que ça vous a peut-être un peu pénalisé sur cette reprise du mois de janvier ? Peut-être, après voilà, je n'ai pas envie qu'on nous trouve des excuses. On a envie de repartir de l'avant, enchaîner avec les victoires, retrouver le goût de la victoire, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné, et on va essayer de gagner à Rennes ce week-end, ça passera par là si on veut retrouver le maximum de confiance pour pouvoir repartir de là-haut. Après une déception en Coupe de France et ce match à Nantes qui est un peu biaisé par l'expulsion de Gaëtan, il y a ce match à Dijon, il ne fallait absolument pas perdre pour ne pas prendre vraiment un coup derrière la tête ? Non voilà, pour continuer à croire en quelque chose, il ne fallait pas perdre à Dijon. Comme tu l'as dit, les matchs précédents c'était un peu spécial, la Coupe de France c'était un peu spécial, et Nantes aussi. Maintenant voilà, on va enchaîner, donc on a envie d'aller à Rennes avec l'envie et la détermination pour obtenir un résultat. On t'a senti comme à tes plus belles heures, Hargneau, Tamboulé, ce match à Dijon, tu as été même frustré, on avait l'impression, par le fait que vous n'enfonciez pas le clou comme vous pouviez, peut-être en premier mi-temps et même en second mi-temps, quand vous étiez mené, tu étais vraiment frustré sur ce match ? À la fin du mois, j'étais pas content, je me suis dit qu'on aurait pu repartir de Dijon avec quelque chose, même si eux aussi ont eu des situations, mais c'était un match ouvert, après je pense qu'on aurait quand même pu enfoncer le clou, en premier temps on a eu une belle situation, mais j'étais énervé parce qu'on n'a pas eu les trois points, après repart avec le match nul c'est déjà mieux que rien, puisqu'on était mené au score, donc l'équipe a su faire preuve de révolte pour obtenir ce match nul et rester dans la course. On voit que ça s'est beaucoup resserré dans le haut du tableau, avec des équipes qui étaient à un moment donné peut-être à 8-9 points de vous, comme Rennes, Nice qui reviennent bien, Saint-Etienne qui a fait un peu le trou hier soir même s'ils ont un match d'avance, comment ça vous joue dans vos têtes, dans la façon dont vous abordez les matchs, ça vous met une petite pression supplémentaire ? Comment tu juges le fait que ça se resserre comme ça au classement ? Ça montre que la Ligue 1 est un championnat très relevé, après je pense qu'il n'y a pas de secret, si on veut continuer à rester dans le coup, il va falloir enchaîner quelques victoires, parce qu'il y a de très bonnes équipes, Saint-Etienne l'a démontré hier soir, il y a Rennes qui enchaîne aussi, mais ça sera face aussi à ces équipes-là qu'il faudra montrer que nous aussi on veut rester où on est et y croire. Il y a eu le mercato aussi, il y a un peu de sang frais qui va être amené, notamment sur vos postes, des arrières ailes, c'est quelque chose qui vous avait fait un peu défaut l'année dernière, même si vous n'avez plus les coupes à jouer, comment tu juges le fait que vous allez pouvoir respirer à des moments donnés ? Justement avec les coupes qui ne sont plus là, toi tu as tout le temps envie de jouer ? Moi j'ai tout le temps envie de jouer, enfin tout le monde a tout le temps envie de jouer, après si à un moment donné on me fait tourner, ça veut dire que le staff trouve que je suis moins performant, ou que je suis peut-être un peu plus fatigué, au moins dans le coup tout simplement, après à moins de montrer que je serai tout le temps dans le coup, mais ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde et tirer le meilleur de chaque joueur vers le haut. On n'a pas encore vu l'Uruguayen à l'entraînement, tu as pu voir le joueur serbe qui nous a rejoint ? Quelles sont tes premières influences ? J'ai vu deux entraînements, c'est un très bon joueur je pense, mais après on en verra encore plus quand il se sera mieux adapté, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident, surtout qu'il ne parle pas la langue, mais on fera tout pour le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il nous amène le meilleur de lui-même. Pour conclure, il y a ce match à Rennes dimanche, face à un prétendant à l'Europe qui revient bien, comment tu penses que vous allez l'aborder toi et comment tu vois ce match ? Un match pas facile, après je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi cette green tag qui nous réussissait dans la première partie de saison, qu'on soit tous motivés à 100% parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais non, un match pas facile, il va falloir y aller avec les crocs si on veut obtenir un résultat. Pour conclure, un petit mot aux supporters qui t'ont lu, on rappelle le joueur de décembre, et quand c'est le 27 janvier à la Mosson, ça fera un mois qu'ils ne vous auront pas vu, un petit mot pour eux, pour les pousser à vous encourager justement face à quand ? Bah voilà, je voudrais les remercier déjà de m'avoir offert ce trophée, et les remercier aussi par rapport à l'Edenard, parce qu'ils m'ont offert un très très beau trophée, et qu'ils continuent à nous encourager comme ils le font à l'extérieur aussi, voilà, ils sont souvent là, et voilà, on compte sur eux et on fera tout pour leur donner un petit bonus à la fin de saison, voilà, et à la paillade.